Il y a peut-être un petit moment que j'aurais bien aimé changer, c'est la scène où Greg me le dit que je vais être la prochaine du team de Maéva. C'est le seul truc que je voudrais changer. Confirmation d'amitié avec Benji, parce que c'était grave bien et que ça reste un mec que j'apprécie de oufou. Le tournage en lui-même, c'était lourd. C'était mon meilleur tournage, vraiment, c'était trop bien. Et je ne regrette pas du tout. Avec Maéva, c'était bien, moi aussi. Je suis resté longtemps, en fait. J'ai fait 15 jours de tournage, ça fait plus ou moins un mois de midi. Et rester longtemps dans le cross, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc je sais que c'était bien. Il y a peut-être un petit moment que j'aurais bien aimé changer, c'est la scène où Greg me le dit que je vais être la prochaine du team de Maéva. C'est le seul truc que je voudrais changer. Et peut-être mettre un croche-pâte à quelqu'un. Mais tu le verras dans une scène où il court, paf ! J'aurais dû lui mettre. Au moment où il va faire son truc, boum, croche-pâte. Pouf, c'est une fille en plus. Boum, tomber. Moi, je sais, mais j'étais obligé parce que c'est ma peau, tu vois. La chose qui fait que je suis célibataire, c'est la volonté. Il faut la volonté, tu vois, c'est comme quand t'arrêtes la clope. Non, je suis célibataire parce que c'est un choix. J'ai mis une Rolex. En plus, c'est pas vrai, j'avais pas de montre. Non, ce que j'ai fait, je suis resté moi-même, en fait. Je suis le mec maguette. Ça fait le mec qui se raconte fort, quand même. Je veux le laisser. Mon corps. Enfin, ma santé. Je cours tout le temps, je fais au sport deux fois par jour, genre. Peut-être mes vaches aussi. Je vais chez le coiffeur une fois pour semaine. Ouais, des colorations en colorations. En ce moment, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je pense que je vais me faire des héritiers pour mes parents. Physiquement, mes fesses. Ce que je préfère au niveau caractère, c'est que je pense que je suis quelqu'un de vrai et de généreux, tu vois. Dès que je peux donner un truc à quelqu'un, je pense, sans que je t'aie des fleurs, être un mec serviable. Mes chico, mes dents. Ça me complexe pas, mais en fait, je vais aller faire des facettes. Parce que je veux des dents blanches, carrées. La vraie raison, c'est que je dois mettre deux implants qui vont me coûter le même tarot que les facettes. Donc, je préfère aller mettre les facettes avant les dents blanches et puis... Fin du gage. Oh putain, j'ai déjà... J'ai eu de la tentation. C'était pas facile. C'était dur quand même. T'es fait le couple, repartir célibataire. Voilà. Pourquoi je l'ai fait ? Parce qu'on était arrivé à un point où c'était galère dans notre couple, tu vois. Et du coup, on s'est dit, on se laisse une dernière chance, on fait ça. Ça passe ou ça casse. Ça a cassé comme un vase. Parce que... Elle m'a trompé. Waouh, c'est une colle quand même. J'ai déjà retrouvé... Parce qu'après, je me suis remis quand même avec mon ex de libération passion dans La vie de la décorbrisée. J'ai déjà eu un coup de cœur pour quelqu'un. Je sais pas si c'est de l'amour. Vous vous verrez bientôt. Mais c'était sympa. J'ai jamais regretté un clasher de télé. Parce qu'en vrai, c'est ma personnalité et je clashe pas souvent. Mais quand je clashe, c'est parce que vraiment, je m'a fait mal à la tête. C'est le bagarre. Je peux pas te dire avec qui, mais c'était sympathique. Et d'ailleurs, quand je vais le recroiser, je vais lui remettre une petite tarte. Ça va lui faire du bien. J'ai déjà été très mal considéré dans un programme. La vie de la décorbrisée, pas contre la production. La production, c'était... Franchement, je suis trop bien entendu avec la préditrice. Un Mélis que j'aime beaucoup. Les candidats, pas tous. Genre Toto, Simo, c'est mes potes aujourd'hui. Tu vois, Anthony, Matteo, tout ça. Vincent Kejo, très très bon mec. Mais le reste, catastrophique. Accueilli comme si j'étais un testiféré, quoi. Genre pas bien accueilli. Quand j'ai vu la différence entre les Marseillais contre le reste du monde et la Villa des Caire Brisés, alors que les Marseillais, c'est la Ligue des Champions. Là, c'est la Ligue des Champions, c'est la finale, mon frère. C'est Bayern Real, tu vois. Eh ben, l'accueil, il était incroyable. La Villa des Caire Brisés, sans manquer de respect, c'est la Coupe de la Ligue. Ils m'ont rien fait, justement. C'est ça qui était genre pas d'accueil, éclaté. Je savais pas où je dormais, genre, dors là, fais ça, nanana. Ok, je suis arrivé. J'avais eu un petit clash avec Antoine et ça a peut-être joué dans la balance. Pas avec tous, mais les trois quarts. T'arrives, t'as les trois quarts des gens contre toi. C'est pas cool, hein. Trois semaines de tournage avec des gens que t'aimes pas, compliqué. Je dirais que Julie Bertha, je pense qu'elle allait raconter des trucs sur One. Du coup, ça a fait que les gens me détestent. Genre, il vient que pour la télé, il vient que pour faire des séquences et tout, et tout, et tout. Alors que, enfin, je sais pas, genre, je vois que je m'emballe les couilles, en fait. Et ouais, elle, du coup, elle a monté Frézou. Ça a fait que Frézou, elle a eu des doutes, donc elle m'intègre pas complètement. Après, on a eu une discussion par la suite. Ça a été mieux. Elle m'a dit, je pensais pas que c'était comme ça et tout. Je fais, ben ouais, mais tu m'as même pas parlé. J'hypothèse, hein. Je suis pas sûr de ce que je dis. Mais en tout cas, soit c'est vraiment des connards, ou soit on a cassé du truc sur mon dos. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai jamais mal avec une image à la télé. On se fait tous les jours insultés. Sur Instagram, je reçois des pavés comme ça, d'insultes, de menaces de mort et tout. Mais généralement, c'est des petits 13 ans qui viennent me demander une photo quand tu me croises, tu vois. Ça, c'est cool. Et ça, je le sais, surtout.